bonjour les amis j'espère que vous allez bien une petite vidéo avec mon cigar box saint louis quatre cordes accordé en open de sol ce qui nous fait sol ré sol et la tierce majeure si ce qui veut nous dire qu'il ya un point commun avec la guitare ce que les cordes de la guitare c'est mi la ré sol si mi comme disent tous les mauvais professeurs alors que c'est mi si sol ré la mi en tenant compte que la mi première c'est la petite corde mi si sol ré la mi donc sur la guitare sur le cigar box pardon on retrouve ces intervalles de cordes sur la corde 1 2 et 3 qui nous fait si sol ré et bien entendu la corde numéro 4 c'est à dire la grosse ça va nous permettre de retrouver des positions d'accord comme à la guitare puisqu'on a trois cordes communes par exemple à la guitare quand vous êtes à la troisième case que vous faites un barré pour faire un sol et bien là vous prenez troisième case de la corde 1 quatrième case de la corde 2 et puis cinquième case de la corde 3 et vous avez la corde de sol d'accord vous l'avez à vide aussi alors si vous passez au quatrième degré sol la si do et bien on met soit un sol do à la cinquième case qui va vous donner la corde d'eau on peut faire un peu plus de gymnastique du genre et pour aller au cinquième degré case numéro 7 quatrième degré alors bien entendu vous pouvez renverser nos accords donc on repart de la même position si vous voulez faire à septième c'est comme à la guitare allez là la septième ce qui vous fait après ces brèves petites explications harmoniques on va passer au rythme les bluesman par souci d'économie ils jouaient souvent sol donc ils n'avaient pas de bassiste donc nous va remplacer la basse en faisant le pouce régulier et la mélodie 2, 3, 4 et le pouce régulier maintenant on va rechauffer le petit riff qui fait donc ça fait Alors ça, c'est une façon de jouer à la RL Burnside, mais lui, il jouait d'un mouvement plus ample. Alors bien entendu, les riffs que j'utilise habituellement sur les Cigarbox à trois corps, je peux les reproduire, puisque, donc en fait, on a rajouté la tierce majeure, dirons-nous, sur la petite corde. Donc quand on fait... Alors quand on joue avec un slide, alors moi j'utilise un petit Jim Dunlop qui est assez épais, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos, il y a une chose qui est hyper importante, c'est que lorsqu'on joue déjà, il faut essayer de jouer juste, c'est-à-dire bien sur les barraques, mais cette partie-là, ces doigts-là, essayez de muter les cordes. Muter, ça veut dire les étouffer. Parce que si vous ne pensez pas à mettre ces doigts-là pour muter les cordes, c'est moins joli. Alors que si on fait... Donc ça veut dire que les cordes, par sympathie, résonnent un peu moins. Alors pareil, quand vous arrivez sur une note, évitez de checker trop la note du genre... C'est pas bon, vous faites... Lorsque vous êtes arrivé sur la note, en essayant de jouer juste, là vous pouvez commencer à checker. Mais en fait, à la stick guitar, on l'appelle rolling the bar. Donc c'est... Vous voyez, j'essaie de rouler le slide. Vous voyez, là j'étais à peine juste. Je recommence. Il faut vraiment bien s'arrêter sur la barrette. Et là, hop, j'ai mis les doigts ici pour étouffer au lieu de faire... C'est pas très joli. Et là, vous pouvez jouer là aussi. Alors pour faire le rattlesnake, le serpent qui siffle, vous jouez votre harmonique, par exemple sur la petite corde, si, à la deuxième case. Et là, le slide, vous partez derrière le sié. Alors je vous montre. Je recommence. Vous voyez, ça fait le serpent sonnette. Voilà, en espérant que cette petite vidéo peut vous aider, vous rend service un petit peu pour ceux qui jouent du cigar box. Moi, ça fait, je ne sais plus, quelques années que j'en fais. Donc les premiers, je les avais fabriqués. Celui-ci, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente en vous le présentant à quatre cordes, je l'ai acheté d'occasion à un gars dans ma ville. Un gars charmant, d'ailleurs. Alors je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, bon cigar box. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada